Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... vous avez du souffle ce matin vlado hurlic bonjour merci de jouer un petit bout ce matin c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et d'être parmi vous aujourd'hui partager aujourd'hui avec vous quelques mélodies de la flûte la flûte du peru beaucoup de sentiments du peuple du peuple péruvien et toute une culture et c'est sabrina madali qui interprète à l'ambassade du peru qui nous traduisait les propos de vlado hurlic soliste flûtiste et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin son excellence luis suiret ambassadeur de la république du peru en algérie bonjour alors ce concert est organisé à l'auditorium de la radio algérienne à l'occasion de la commémoration du 195e anniversaire de l'indépendance et l'ouverture du nouveau siège de hydra n'est ce pas oui c'est vrai et je veux remercier à vous à la radio algérienne à tous notre amis ici pour toute la facilité pour la réalisation de cette concert et et je vous remercie infiniment c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui de coopérer avec la radio algérienne pour la commémoration du 195e anniversaire de l'indépendance de la république du pérou et aussi dans le cadre de l'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de la république du pérou à alger nous organisons donc cette série d'activités culturelles et elle est la première activité culturelle ici en algérien et nous espérons que ce ne soit pas la dernière mais la première dans son genre pour une série continue d'autres activités de l'indépendance et de renforcer cette coopération tellement forte entre la république du pérou et l'algérien merci beaucoup son excellence lui c'est l'enfant ambassadeur de la république du pérou en algérien et vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous le souhaitez bienvenido à la radio d'argélina quand on veut. Vlado Irlich donc vous êtes artiste soliste, flûtiste et pérusien vous jouez de la flûte du pain mais elle est un peu particulière celle avec laquelle vous jouez elle est différente de la flûte habituelle qu'est ce qu'elle a de particulier ? comme un instrument, un instrument parecide que est de costumbre que nous utilisons par exemple en Europe si nous pouvez nous dire en deux paroles ce qu'elle a de particulier si, l'instrument se s'appelle la quenne et la particularité est très basique dans sa construite et que c'est un instrument basique dans sa construction et sa structure c'est un morceau de bambou avec 6 agujeros en la partie anterieur et dans la partie postérieure un seul trou il se trouve qu'il a une petite coupure dans la partie supérieure de l'instrument grâce à laquelle le souffle passe afin de produire le sang c'est dire que la structure et construction de l'instrument n'a aucune particularité sauf la caractéristique du sang que l'instrument produit en lui-même il faut avoir beaucoup de souffle j'ai essayé tout à l'heure de jouer je n'ai pas eu beaucoup de souffle c'est pas une question d'endurance ou de souffle mais une question de technique en fait d'accord je vais essayer de l'apprendre un peu plus tard si vous le permettez alors Vlado Urlich vous avez étudié au conservatoire de Lima au Pérou vous avez étudié l'éducation musicale et vous avez fait partie des groupes folkloriques emblématiques du Pérou et la musique traditionnelle de ce pays et la musique andine ça veut dire quoi au juste ? vous pouvez vous donner un peu la définition en quelques mots de la musique andine ? la musique andine c'est la musique des Andes d'Amérique latine d'Amérique du sud plus spécifiquement c'est la tradition préhispanique en matière de musique de la grande culture inca et de ce fait ces kénins que je vais jouer justement demain lors du concert de la radio algérienne vient d'une culture millénaire qui daterait de cet instrument et qui daterait effectivement de 5000 ans c'est une musique la musique andine est une musique qui a une charge de toute cette tradition folklorique mais aussi préhispanique et il faut le souligner préhistorique est-ce que c'est de la musique purement traditionnelle ou alors Vlado Urlich il y a une touche à vous il y a un travail supplémentaire pour avoir une touche contemporaine moderne ? il est clair que c'est une vision contemporaine de la musique qui est proposée une musique andine mais aussi un langage propre à nous à la musique andine Vlado Urlich a une forme particulière de jouer comme solis et une forme particulière aussi de présenter la musique péruvienne et aussi le principal apport que nous réalisons et que ma musique n'est pas uniquement et purement péruvienne mais une fusion aussi avec le folklore d'autres régions du monde mais aussi la musique contemporaine c'est-à-dire que c'est une fusion avec des morceaux contemporains et vous avez de la chance Vlado Urlich de résider à Prague dans la République tchèque où la musique classique règne vous avez fait une tournée internationale en Espagne, au Portugal, en Danemark et au Maroc et c'est la première fois que vous vous produisez en Algérie Effectivement, j'ai la chance d'être dans une ville au cachet culturel saillant où je reçois énormément d'influences musicales et d'arts non seulement classiques mais aussi de jazz et d'autres courants musicaux du monde c'est une expérience structureuse et enrichissante pour moi comme artiste et ça me donne plus d'instruments à expérimenter et aussi pour créer de nouvelles perspectives pour la musique que je joue initialement qui est la musique péruvienne Quels sont vos projets ? Quels sont vos projets ? Actuellement je suis en train d'enregistrer un nouveau disque et nous sommes donc dans le cadre d'une étude de travail dans le studio musical et aussi parallèlement je mène beaucoup de concerts qui sont sous le nom de Kena Récital où je joue justement aussi du piano et des flottes andines qui sont effectivement les mélodies andines du folklore Inka aussi je collabore avec un bon nombre de projets comme le projet nommé Vivaldiano qui est une tournée mondiale et bien d'autres groupes très connus dans la république tchèque Merci beaucoup Vlado Vlitch rendez-vous demain vous allez nous jouer à la radio en carton ? j'aimerais pouvoir jouer un peu sur votre instrument et nous enseignons encore ? Bravo, merci beaucoup Vlado Hurlich merci beaucoup, franchement nous invitons tous nos amis auditeurs à se rendre à l'auditorium de la radio algérienne ça va se passer demain à 19h vous pouvez vous présenter au niveau de la réception de la radio algérienne pour vous procurer des invitations merci Vlado Hurlich soliste flutiste péruvien je voulais aussi présenter mes vifs remerciements à l'ambassade du Pérou pour l'invitation et à la radio algérienne pour la collaboration et inviter l'auditoire algérien à partager avec nous cette musique en Algérie merci beaucoup Sablina Ahmed l'interprète, coordinatrice à l'ambassade du Pérou son excellence Luis Suérez vous êtes ambassadeur de la République du Pérou merci beaucoup un dernier mot pour nos amis auditeurs d'Algérie Chaine 3 je voudrais uniquement exprimer mon contentement et toute ma joie de servir mon pays le Pérou dans cette grande nation qu'est l'Algérie merci beaucoup merci de votre visite ce matin et bon concert pour demain et bonne continuation pour l'ambassade du Pérou merci à tous merci madame merci à tous merci à tous merci à tous